Bonjour, bonjour, alors nous sommes vendredi, il est 10h30, quelque chose comme ça. Je me suis levée, bon il y a déjà un petit moment, puisque j'ai déjà déjeuné, etc. Mais j'ai mis un petit peu de temps à me dire je vais filmer ma journée. Parce qu'en fait, je ne voulais pas vous filmer une journée où je ne fais rien. Et voilà, si c'est pour vous filmer une journée où je ne fais rien, ça ne sert à rien. Logique. Donc voilà, sinon j'ai passé une très 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 mauvaise nuit. Je me suis endormie vers 2h30, 3h. Je me suis réveillée à 5h, impossible de m'endormir, bref. Puisqu'en fait, j'ai des fourmis dans toute la jambe gauche, toute la nuit. Donc c'est insupportable. Je dois aller voir mon kiné la semaine prochaine. Mais là, il va falloir vite que j'y aille parce que ça devient insupportable. Mais bon, voilà, ce n'est pas bien grave. Sinon, tout va bien. Il fait super beau, il fait super chaud. Ça fait une semaine que ça dure et ça fait trop plaisir. J'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Parce que ça fait trop plaisir là. Pour vous dire, hier, on a tapé les 22 degrés. On est en mars. Donc c'est parfait. J'adore ça. Tant mieux. Pour vous que ça dure. Voilà, sinon, au programme, aujourd'hui, comme d'habitude, je dois faire mon ménage. Donc je vais m'activer pour faire mon ménage. Je dois aller faire 2-3 courses puisque ce soir, j'ai mes voisins qui viennent manger. Et il me manque en fait 2-3 trucs puisque j'ai prévu de faire une pierrade. Et en fait, il me manque des pommes de terre pour faire un gratin de pommes de terre. Puisque je fais pierre à gratin de pommes de terre avec une salade verte. Donc voilà, il me manque des pommes de terre. En tout cas, j'en avais acheté en début de semaine mais j'en ai mangé. Donc voilà, il m'en manque. Donc voilà, je vais aller acheter des pommes de terre. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc faire mon ménage. Et puis je devais repeindre ma chaise en fait puisque j'ai une chaise haute qui était à la grand-mère de mon chéri. La peinture était toute partie et tout. Et en fait, je vais la repeindre en blanc pour que ça fasse assez soft. Donc voilà. Étant donné qu'on ne sait pas encore le sexe du bébé, je vais la repeindre en blanc. De toute façon, ça ira très très bien blanc. Donc voilà, je vais peindre ça. Je vais vous la montrer parce que je l'avais montré sur Instagram mais je ne l'ai pas montré sur YouTube. Et donc voilà, on est parti. Et sinon, ben c'est tout. C'est tout, c'est tout. Principalement mon ménage parce que là, comme ça au moins ce week-end, je serai tranquille. Voilà, je le fais aujourd'hui, je suis tranquille. Par contre, quand je fais mon ménage, généralement Gogi est toujours dehors. Donc je me dis c'est bon, j'ai le temps de faire mon ménage et tout. Et puis là, Gogi rentre dans la maison quand c'est mouillé par terre. Merci Gogi ! Enfin voilà. Donc c'est parti. On va faire le ménage. Quand je vous dis qu'il fait super beau, il fait genre super beau. Ça fait trop plaisir. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Allez, on est parti. Je vous fais tourner. On est parti. Je vais faire mon ménage. Go ! Ah oui, je voulais vous montrer la dernière fois. Je vous avais présenté dans une vidéo haul ma petite étagère comme ça là. Qui était en bois en fait. Et donc que j'ai repas en blanc. Et voilà ce que ça donne. Donc je l'ai mis dans mes escaliers. Alors là, le mur il est gris mais bientôt il sera blanc. Il faut qu'on s'en occupe. Mais regardez. En fait, c'est super haut. Voilà. Donc il faut qu'on loue un échafaudage. Et puis autant vous dire que c'est pas moi qui vais le faire. On va pas s'amuser à ça. Donc voilà. Allez. Go ! On est parti. Ménage. Et puis... Et puis c'est tout. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis il faut que je fasse mon gâteau pour ce soir aussi. Je sais pas ce que je fais comme dessert. Va peut-être falloir que je me... Bouge. Pour savoir ce que je fais. Parce que je sais pas ce que je fais comme dessert. Voilà voilà. Allez go ! Ménage. Et je vous le montre après. Parce que là... Là c'est le fond. Alors regardez. Hop ! Le canapé. Voilà. Le canapé qui m'accueille chaque soir quand j'ai des insomnies. Merci joli canapé. Et sinon bah là il y a Goji qui est monté sur la table. Voilà voilà. Voilà voilà. Allez. Hop. Avant. Donc il est 11h. J'ai pris la voiture tout de suite parce que étant donné que je suis actuellement en arrêt. J'ai des heures de sortie. Donc je me suis dit je ferai mon ménage après. Je vais aller acheter mes pommes de terre. Je vais aller acheter mon pain. On a une boulangerie à côté de chez moi. Elle est magnifique. Ils font des pâtisseries. Rien que le pain il est super bon. Moi je prenais tout le temps mon pain à Marie Blachère. Et depuis que j'ai découvert cette boulangerie c'est juste un bonheur. Donc voilà. Donc là je vais aller à grand frais maintenant. Chercher mes pommes de terre. Et après je vais rentrer à la maison. Parce que... Parce que... Parce que j'ai tout. Donc voilà. Et après je vais m'attaquer à mon ménage. J'ai tout mis en hauteur là. Je vais pouvoir... Quand je vais rentrer je vais pouvoir passer l'aspirateur et la serpillière. Donc voilà. Allez go. C'est parti. Bon ça y est. J'ai mes pommes de terre. En passant vers grand frais en fait je suis passée vers un centre commercial qui s'appelle Tigneux. Pas très loin de chez moi à 10 minutes un quart d'heure. Et en fait je suis passée devant parce que je sais qu'il y a un action qui va ouvrir. Et là il s'est en train de finaliser quoi. Donc ça veut dire que je pense que dans deux semaines c'est fini. Et il va ouvrir. Et je suis foutue. Et on est foutu avec Doudou. Parce que ma réaction à 10 minutes de la maison c'est foutu. Voilà. Bon je vais vous le montrer. Il a l'air grand quand même. J'avais peur qu'il soit un petit peu petit. Mais non en fait il a l'air grand. Donc trop bien. Trop trop bien. Je suis trop contente. Et sinon à grand frais j'ai trouvé du basilic en pot. Vous savez pour mon arbre. Pour mon mur végétal. Parce qu'il ne me manquait que ça en fait. Il me manquait du basilic. Et là ils en ont mis. Donc j'étais trop contente. Allez. Je vous montre l'action. Donc pour toutes les lyonnaises et celles qui sont d'Isère. Il est à Tigneux. Et il y en a un qui ouvre à Saint-Bonnet-de-Mur. Normalement c'était prévu aujourd'hui en fait l'ouverture. Mais je pense que ça sera début avril. Comme celui-ci en fait. Voilà voilà. Allez je vous le montre. Action. Je suis foutue. Alors il est une heure. Ça y est j'ai fini le ménage. Bonne chose de faite. En tout cas je l'ai fini en bas. Je vais passer en haut après. En tout cas c'est tout Nikka. Je vais vous montrer ça. Vous avez vu le avant tout à l'heure. Et bien voici le maintenant. Donc voilà. C'est tout propre. C'est tout propre. Ça sent bon. Et voilà. Sinon en allant à grand frais en fait j'ai eu une idée lumineuse. Ça m'arrive de temps en temps. Je pense que je vais faire une salade de fruits pour ce soir. Je vais faire un petit fondant au chocolat. Et à côté je vais faire une glace au carambar. Puisque je crois que toutes les années je fais des glaces au carambar. Je les mets en petite vérine en fait. Et après je les mets au congèle. Et quand j'ai du monde et que je veux faire un dessert avec plusieurs desserts. Et bien voilà je sors toujours mes petites glaces au carambar. Donc j'ai tout ce qu'il faut à la maison en fait. Donc je vais pouvoir les faire. Je vais les faire maintenant parce que le temps que ça prenne au congèle et tout et tout. Voilà vaut mieux que je les fasse maintenant. Donc voilà je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. En sachant que c'est une glace où il ne faut pas de sorbetière. Moi j'en ai une mais je fais la glace au carambar sans la sorbetière. Donc voilà c'est parti je fais mes glaces au carambar. Bon ça y est les glaces au carambar sont faites. Alors j'ai mis quoi peut-être 10 minutes à les faire. Donc parfait là elles vont partir au congèle. Et puis voilà on pourra les manger ce soir. Puisqu'il faut les laisser 3 heures au congèle et puis elles prennent. Donc voilà parfait. Si ça vous intéresse je vous mets la recette en barre d'infos. Vous allez voir c'est très très simple. Donc voilà je vous la mets en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous l'avez faite ou pas. Voilà je vais faire ma salade de fruits. Et après je vais m'occuper du ménage. Genre c'est parti. J'ai oublié de vous dire mes petites astuces. Quand vous faites des glaces comme ça dans des vérines. Et si vous les mettez au congèle. N'oubliez pas de mettre du film plastique dessus. Parce que sinon ça prend le goût du congèle. Et c'est pas très très bon. Voire pas du tout. Donc là j'ai mis du film plastique sur toutes les petites vérines. Et ça va partir au congèle. Voilà. Bon j'ai fait mes gratins de pommes de terre pour ce soir. Puisque c'est ce que j'ai prévu. Et je viens de recevoir un courrier. Donc je suis rassurée. Pour toutes celles qui savent quand on est enceinte. Ils nous font des tests pour la trisomie etc. Et donc moi j'avais fait la clarté nucale. Il y a 3 semaines, 4 semaines. Et donc là j'ai reçu la prise de sang pour la trisomie. Et donc c'est négatif. Donc voilà je suis rassurée. Donc voilà je suis bien contente. Maintenant je vais passer en haut. Parce que depuis tout à l'heure je dis je vais faire mon ménage. Je vais faire mon ménage en haut. Je vais le faire maintenant. Et puis voilà c'est tout. Je suis rassurée. Je sais pas si ça se voit mais je suis rassurée. Voilà. Allez go. Ménage en haut. C'est parti. Ne prenez pas peur. J'ai un masque sur le visage. J'ai des petits boutons en fait. Alors je sais que c'est dû aux hormones. Donc de temps en temps je me fais des masques. Et aujourd'hui c'est jour de masque. Donc voilà. Là je me suis appliqué le masque à l'argile de chez L'Oréal. Donc argile pure. Et eucalyptus. J'en ai reçu deux autres. Celui-ci qui est au charbon. Et l'autre qui est à l'algue rouge. Voilà. Donc on a un masque lissant. Un masque purifiant. C'est celui que j'ai sur le visage. Et un masque détox. Voilà. Ils sont vraiment pas mal. Franchement j'en fais un par semaine. Pas plus. Parce que voilà. Ma peau elle est très. Elle a beaucoup changé en fait. Depuis la grossesse. Donc voilà. Je fais très attention. Voilà voilà. J'ai reçu cette petite nouveauté de chez L'Oréal. Et j'ai reçu également la crème démaquillante. Comme ceci. Qui sent divinement bon. Qui démaquille très très bien les yeux. Et la peau hein. Bien sûr. Petit hic pour le mascara waterproof. Je trouve qu'il en reste un petit peu. Mais bon. Et j'ai reçu également le soin liquide hydratant. Alors lui je l'avais eu en double. Donc je ne l'ai pas ouvert encore. Et j'ai reçu l'eau micellaire. Donc voilà. Je vais tester tout ça. Et je vous en dirai. Je vous en dirai bientôt des nouvelles. Sinon donc. Le ménage il est fait en haut. Bonne chose de faite. J'ai juste à ranger ici toute la bassine de linge. Qu'est-ce que c'est ce linge ? C'est en fait des colis que j'ai reçu hier. Puisque j'ai commandé sur l'application Vinted des vêtements de grossesse. Puisque je ne rentre plus dans mes jeans. Voilà. Donc il fallait absolument que je me trouve des bas en fait. Pour que je sois bien. Parce que voilà. Un jean qui me sert. Ce n'est pas possible. Alors j'ai essayé la technique de l'élastique là. Mais franchement. Ça ne tient rien du tout. Donc voilà. J'ai préféré investir. En sachant que je préfère. Mettre un petit peu moins cher. Et avoir des choses d'occasion. Parce que je me dis que voilà. C'est que maintenant. C'est plus que 5 mois. Donc 5 mois et demi. 5 mois. Oh mon dieu ça passe vite. Et donc voilà. Je préfère commander sur Vinted. Voilà. Donc je me suis pris pas mal de jeans. J'ai pris des shorts. J'ai pris des jupes. Parce que bientôt on part en voyage de noces. Et il va faire chaud où on part. Donc voilà. Il me fallait des choses un petit peu plus légères. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Encore une fois. Tout ce foin. Et après j'irais me laver les cheveux. Et m'enlever ce masque sur le visage. Et voilà. Après je me préparais doucement. Parce que je ne m'étais pas maquillée ce matin. Comme je savais que j'allais faire mon ménage et tout. Voilà. Voilà voilà. Et sinon. Je vous la montrerai un petit peu plus en détail. Mais notre chambre est terminée. Donc là vous avez tout ce qui est coiffeuse etc. Là-bas vous avez notre lit qui est sous la pente en fait du toit. Et donc là vous avez les armoires. Donc ça c'est l'armoire à doudou. Et ça c'est mon armoire à moi. Voilà. Et sur le côté ici. Donc on a ma coiffeuse en fait. Voilà 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 tout ça. Hop. Mais bon. Je vous en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée. Parce que vous me l'avez demandé. Donc voilà pas de soucis. Allez je range mes fringues. Et après je vais me doucher. Et on se retrouve. Après. A tout à l'heure. Ça y est. J'ai lavé mes cheveux. Je me suis maquillée. Bon vite fait hein. Pas trop parce que. Je reste à la maison. Il y a juste du monde qui vient manger ce soir. Donc voilà. Niveau make-up. Comme d'habitude j'ai utilisé. Ma bébé crème de chez Herborian. La poudre de chez Catrice. Niveau blush. J'ai mis un de L'Oréal. Petite nouveauté ici. C'est le dernier mascara que j'ai reçu de la marque Nocibe. Qui est comme ceci. Qui est le volume 5 en 1 défini recourbe, allonge, étoffe, intensifie. L'exception Ice. Et bien il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. C'est pas mal comme ça. Je vais tout le temps filmer comme ça en fait. Parce que je suis juste en dessous de mon Vélux. Donc là c'est pas mal. Enfin bref. Donc voilà. Je ne sais pas si je ne vais pas avoir le temps de vous filmer une petite vidéo. Puisque je dois vous filmer une petite vidéo. Donc je pense que je vais prendre la caméra avant que Doudou arrive. Et je vais filmer une petite vidéo. Voilà. Et après je vais finir mon repas. J'ai une oreille qui se bouche. Ah et sinon j'ai dû me rincer les cheveux à l'eau froide. Et ça tout le monde s'en fout. Donc voilà. Allez je vais filmer. Alors il est 18h30. Ouais. 18h15 à peu près. J'ai enfin, enfin terminé ce que j'avais à faire, à manger. J'ai fait les petits fondants au chocolat. Donc ils sont en train de refroidir. Je vais vous les montrer. Hop. Donc ils sont ici. Voilà. Et j'ai également mis mes petits gratins au four qui sont en train de cuire. Tout doucement. Parce que je veux pas qu'ils dorent trop. Donc voilà. Voilà, voilà. Et sinon j'ai préparé ma sauce pour tremper mes légumes et tout. Et c'est tout prêt. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Doudou il est en réunion avec... Il avait une réunion ce soir. Donc voilà. Le temps qu'il y revienne. D'ici une demi-heure, une heure. Il sera là. Et puis voilà. Après on va passer à la table. En sachant que j'ai déjà mis ma table. Je suis pas en retard. Ça c'est sûr, je suis pas en retard. Donc voilà. La table est mise. J'ai mis les bouteilles au frais. Tout est bon. Donc voilà. C'est tout. Voilà. C'est bien. Pour une fois je suis pas en retard. Parfait. Il est 23h passé. Ça y est. Les voisins sont partis. Je me suis démaquillée. J'ai mis ma crème, mon huile. J'ai mis mon huile pour les vergetures et tout et tout. Pour la prévention des vergetures. Même si je sais que si je dois craquer, je craquerai. Mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir. Enfin bref. Voilà. Et puis là on va aller se coucher. Parce que demain on se lève très tôt. Puisqu'on a un rendez-vous assez important pour Doudou. Donc voilà. Je crois qu'on va se lever vers 7h. Ça va piquer. Mais bon c'est pas grave. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous. Et à très très vite. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501